Il faut 4 millions en quelques mois, donc c'est une mobilisation de tous les jours. Ça voudrait dire qu'il faudrait parler davantage de ce référendum. Quand vous avez le grand débat, Emmanuel Macron a eu un temps d'antenne incroyable. On parle de centaines d'heures de télévision où il a pu, comme ça, évangéliser les foules. Pour le référendum, on n'en parle quasiment pas dans les grands médias français. Que font les médias ? Ils cachent simplement cette initiative et ils ne vont pas en parler quotidiennement. On ne fait pas l'ouverture du 20h en disant « avez-vous signé le référendum ADP aujourd'hui ? » Non, on ne le fait pas. C'est des biens communs en fait. C'est l'impôt qui fait qu'on a des infrastructures comme celle-ci. Aucune entreprise n'est capable d'investir dans le nucléaire, aucune entreprise n'est capable d'investir dans un aéroport, dans des autoroutes. Et puis une fois qu'on a investi avec l'impôt, avec nous, notre bien commun, on le vend. On le vend aux amis pour faire des dividendes, pour payer des actionnaires, pour faire en sorte que l'argent ne soit pas investi majoritairement dans l'entretien, dans le développement, mais pour qu'on finalement fasse des profits avec le bien commun. C'est inentendable, c'est inacceptable. Alors ce n'est pas ce que dit le gouvernement. Le gouvernement va vous dire « ça va nous rapporter 10 milliards ». La Cour des comptes le dit. Il n'y a aucune raison de privatiser des entreprises qui rapportent autant d'argent, sachant que ce fonds de 10 milliards, comme ça a été dit dans le reportage, va être bloqué. Et c'est uniquement les 250 millions d'euros par an qui seront là. Et quel est le rapport ? Alors je veux bien entendre Bruno Le Maire qui dit « ce n'est pas à l'État de gérer des boutiques, une entreprise ». Alors est-ce à l'État de financer les entreprises avec un fonds d'innovation ? C'est exactement la même logique. C'est encore une fois l'État qui se veut colbertiste, qui veut être là pour financer les entreprises. Non, non, non. Regardez ce qui va se passer avec EDF, c'est exactement la même chose. On va privatiser la partie profitable et on va faire de la dette avec le démantèlement des centrales qui va coûter extrêmement cher. Et ça, c'est quoi ? C'est ce qui va rester public et c'est ce que le citoyen va payer avec ses impôts. Ça suffit. Enfin, on n'est pas stupide. On voit bien ce qui se passe, qui est à la manœuvre. C'est quoi ? C'est simplement, on partage les parts du gâteau. Regardez qui est à la Française des Jeux, qui est directrice de la communication. C'est la femme de Gilles Lejean, me semble-t-il. Eh bien oui. Eh bien voilà. Et alors, il faut privatiser. Et que font les hauts cadres de la Française des Jeux ? Ils ont un plan d'intéressement où ils vont gagner beaucoup d'argent avec les actions qu'ils vont avoir. C'est un procès en attention. Non, non, non. C'est une vérité. C'est une vérité. Entendez-la. Vous avez là une clique qui s'occupe en fait de ces affaires et pas des affaires du pays.